Pour les dernières personnes qui sont entrées, le programme est mis en direct sur notre page Facebook. Je salue notre ami Gérard Soutir parce qu'il a mis en photo de fond une très belle photo de Jérusalem, je crois, qui illustre bien la journée que nous vivons aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Abidana de l'Organisation de Sénice Mondiale. Bonjour à tous, on n'a pas l'habitude de se saluer le jour de Chabert, mais je crois que c'est quand même une politesse que je vous dois. Vous êtes un public fidèle depuis maintenant un an et demi. Nous avons aussi l'idée de clôturer notre saison de conférence aujourd'hui à Tisha Béam. Je crois que c'est une façon un peu de boucler la boucle. Évidemment, nous reprendrons au mois de septembre probablement, nous vous tiendrons informés. On a essayé de marquer tout au long de cette année, j'allais dire, toutes les fêtes du calendrier juif, les fêtes du calendrier israélien, j'allais dire quelque part, les événements importants de notre histoire, d'autres caractéristiques très israéliens pour faire en sorte que vous vous sentiez le plus proche d'Israël que possible. Je crois que ce n'est pas un hasard si on a choisi Tisha Béam pour conclure, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus national quelque part et religieux et israélien et juif à la fois que Tisha Béam. Je dois dire que moi, personnellement, bien que c'est évidemment un événement relativement triste, un jour de jeûne, un jour de prière, moi qui habite Jérusalem depuis maintenant plus de 43 ans, je dois dire que c'est cet événement que j'ai marqué beaucoup plus mon attachement à cette ville, à son histoire, parce que je crois qu'elle caractérise un petit peu, en condensé un petit peu tout le contenu de l'histoire juive, du judaïsme, de notre relation avec le peuple, de notre relation avec Dieu, de notre relation avec notre terre. Je crois qu'on peut trouver tout ça à travers ce petit événement qui est Tisha Béam, qui parfois passe en diaspora un peu, il a perçu, à Jérusalem on le vit de façon intense. On voulait vous le faire vivre d'ailleurs de façon beaucoup plus forte, c'est en de faire indirect à travers la vieille ville de Jérusalem, le Cotel. Ce n'est que partie remise, les conditions techniques, la température, il fait plus de 35 degrés aujourd'hui à Jérusalem, et on voulait vous assurer, j'allais dire un message beaucoup plus clair. Et donc voilà, nous avons pris comme à notre habitude, le très bon guide d'Anne Lévy, qui nous a accompagnés à prendre le mentionné, et d'avoir accepté en sept jours de jeûne, un petit peu entre Milchah et la fin de ce jeûne, pour pouvoir essayer pendant une heure de passer avec vous, et de vous transmettre un petit peu notre relation forte avec Jérusalem, à travers des petits événements historiques qu'il a choisi de nous présenter aujourd'hui. Voilà, merci pour terminer cette année à Naftali Lévy, avec qui nous avons fait un travail, j'espère, qui vous a satisfait, et surtout, et surtout, à Yasmine, à Paris, qui a coordonné, qui a dirigé cette grande opération de plus de 100 rendez-vous avec nous. Ce n'est pas une petite chose, qui sont d'ailleurs visibles sur notre site, pour les gens qui veulent revoir certaines des conférences. Évidemment, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, et surtout et avant tout, public fidèle, qui est là régulièrement et qui nous suivit, qui nous suivait, pardon. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de jeûne pour ceux qui jeûnent, et de se retrouver très bientôt. Dan, la parole est à toi. OK. Alors, Charles Bécoulam, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver, d'abord les gens que je connais, on ne va pas les citer, mais je suis sûr que, j'en vois même de Suisse. Alors, shalom à tous, et ça fait très plaisir de vous voir, et même de Sarcelles, tiens, voilà, je vois des gens, Monsieur Guez, Razak. Bien, alors ce qu'on va essayer de faire ensemble, d'abord, on voulait essayer de vous faire participer à ce qui s'est passé au Côtel dans les dernières heures. Je ne parle pas de l'actualité, parce que ça, je suis sûr que vous l'avez reçu, et c'est quelquefois, malheureusement, ce qui prend toujours le plus les médias, mais moi, j'étais sur l'endroit, j'étais au Côtel tout à l'heure, vers midi, et je vais vous montrer quelques petites choses de Tisha Béave que j'ai remarquées et que j'ai envie de vous faire partager. Donc, je me présente, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Dan Lévy, j'habite à Jérusalem, je suis guide touristique, et comme le disait Avis, chaque année, ce n'est pas un nouveau Tisha Béave qui passe, mais on sent qu'à chaque fois, on se rapproche de la destination finale, on se rapproche avec tout un lourd fardeau que l'on porte sur nous, que nos ancêtres nous ont légué, celui de dire l'an prochain à Jérusalem, celui de dire que nos jours vont à nouveau se renouveler avec la construction du Temple à Jérusalem, et je suis sûr, et en tout cas, je le sens que chaque fois qu'un Tisha Béave s'écoule, même si on n'est pas tout de suite délivré, bien qu'il ne nous reste que quelques minutes encore, et quelques heures peut-être, on fait quand même des pas importants vers l'avenir et vers ce que Jérusalem a de nous offrir, à nous, peuples juifs, ou même quelquefois l'humanité en entière. Donc, je vais vous faire partager quelques images que nous avons réussi à filmer aujourd'hui. Alors, on va faire comme ça le zoom, sur l'écran, voilà, ok, et c'est parti. Donc voilà, je vous ai filmé l'heure, midi 23 aujourd'hui, en direct du Côtel à Maharavi, c'est marqué ici le 9 Havre, donc il y a des gens qui sont assis par terre essentiellement, on s'assoit par terre parce que c'est un signe de deuil, les endeuillés doivent s'asseoir le plus bas possible, et donc nous sommes au Côtel à Maharavi, avec différentes personnes qui sont assises et qui lisent ce qu'on appelle les Lamentations, ce sont des textes, essentiellement des poèmes, qui ont été rédigés dans les mille dernières années, et qui évoquent énormément de tristesse, d'événements historiques des fois, ou des textes liturgiques, qui sont pris par toutes les communautés, là nous voyons une communauté qui est yéménite, et qui sont assis tous ensemble avec leur talit, et qui lisent ces textes vraiment au pied du Côtel, c'est vraiment, on va dire, une scène qui était répétitive chaque année, dans toutes les synagogues et dans tous les lieux du monde entier, sauf que là, le fait de le dire au pied du Côtel, c'est déjà une petite consolation de savoir qu'on est revenu à l'endroit où, bien entendu, on a commencé à vivre ces événements dramatiques, la destruction du Temple de Jérusalem, la destruction de la ville, l'exil du peuple juif de sa terre, et bien entendu, l'exil qui continue encore aujourd'hui, et qui commence à toucher à sa fin, grâce à des gens qui décident de revenir sur leur terre. Donc, vous allez voir dans un instant, on voit surtout également des communautés ashkénazes, qui pour elles, c'est très important de lire le livre central, qui s'appelle la Megillat Echa, le livre des lamentations, et on lit ce livre-là dans une Megillat, dans une sorte de parchemin, dans un instant vous allez voir ça, et l'essentiel de cette lamentation, c'est en fait une prophétie qui a été écrite par le prophète Jérémie, le prophète Yirmiyaou, lors de la destruction du premier Temple. Alors en fait, les lamentations de Jérémie, et c'est ça que les gens ne connaissent pas trop, ont été écrites avant la destruction du premier Temple. Ce ne sont pas des textes qui ont été rédigés suite à la destruction, mais au contraire, c'est une prophétie qui vient annoncer qu'en cas de continuité des mauvaises actions du peuple juif à l'époque, le Temple sera détruit, et Jérémie a crié cette prophétie au monde, et à Jérusalem, qui a voulu fermer ses oreilles, n'a pas voulu l'écouter, et en fait, chaque ligne de cette prophétie s'est complètement réalisée lors de la destruction du premier Temple, donc en fait, lorsqu'on lit les lamentations, c'est deux fois plus dramatique en fait, parce qu'on aurait pu éviter le pire, et on sait qu'on était prévenu, et pourtant, les gens n'ont toujours pas changé leur façon de comportement, donc voilà, vous voyez cet homme-là qui lit ça devant le côté la Maharavi, c'est ce qu'on appelle la Megillat Echam. Et puis, dans un instant, je vais vous faire sortir dehors, ça c'est bien entendu ce qu'on appelle la partie couverte du cotel, d'accord, pour celui qui ne connaît pas, chez les hommes, et là, c'est la partie la plus traditionnelle, l'extérieur, donc on est à l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde dû à la chaleur, mais en fait, tout le monde se retrouve à l'intérieur ici, dans la petite grotte, et voilà, le cotel qui est toujours là, toujours présent, a épongé nos larmes, et quelquefois aussi nos joies, et on espère que très bientôt, ce cotel qui n'est rien d'autre que, si vous voulez, le mur qui entourait le Temple, puisse retrouver ce qui est le plus important à l'intérieur, peut-être qu'on reparlera de ça tout à l'heure, qu'aujourd'hui, c'est peut-être symbolique, qu'on n'a aujourd'hui que l'extérieur du Temple, et tout ce qui est à l'intérieur n'existe plus, alors peut-être que c'est un message pour nous de comprendre que quelquefois, ce n'est pas que l'extérieur qui est important, que ce soit pour les êtres humains aussi, mais essayer d'aller voir à l'intérieur, voir au plus profond des choses, pour essayer de se rattacher à l'essence, de tout ce qui existe sur cette terre, que ce soit l'essence du peuple juif, mais aussi l'essence de l'homme, l'essence de l'être humain, donc ça c'était les petites images en direct, du cotel que je voulais vous faire participer aujourd'hui, donc comme ça vous étiez tous au cotel avec nous, et on espère que la prochaine fois, on vous recevra au Temple. Et maintenant, il y a quelques jours, j'ai essayé de vous montrer quelque chose, en fait, qui est assez peu connu. Deuxièmement, on va le brancher. Et donc, je suis rentré dans un endroit, en fait, assez impressionnant, qui se trouve à Jérusalem, et que je vais essayer pour vous aujourd'hui, de vous faire découvrir, on va dire, en exclusivité. Donc, c'est un film que j'ai réalisé, que je vais vous commenter. Je ne suis pas sur place, mais je vais vous commenter ces images. Je les ai filmées, justement, pour qu'on les voit ensemble. Donc, nous sommes vraiment à la porte de Jaffa. Pour celui qui connaît, il y a une grande... « I love Jérusalem », « J'aime Jérusalem ». Alors, je vais arrêter de temps en temps la séquence. Nous voyons ici la mairie de Jérusalem. Peut-être que je peux mettre en grand écran. Voilà, nous voyons la mairie de Jérusalem, l'ancienne mairie de Jérusalem, qui cache la nouvelle mairie, en fait. Donc, depuis 1948, l'État d'Israël a été créé, et la mairie de Jérusalem que vous voyez ici, s'est installée exactement à cet endroit, pour la simple et bonne raison que, historiquement parlant, vous allez le voir dans un instant, à cet endroit est passée la frontière, en 1948, entre la Jordanie et Israël. Alors, la frontière, elle est là, on la voit, elle passe vraiment dans le nord, elle traverse Jérusalem du nord au sud. À droite, nous avons la Jordanie, à gauche, nous avons Israël, et nous voyons ici le tracé rouge, qui est sur cette carte, et qui passe juste devant la vieille ville. Eh bien, c'est la route que je vous ai montrée. Cette route, en 1948 jusqu'en 1967, était la frontière, et puis, comme vous savez, après la guerre de 1967, la guerre des six jours, Israël a repoussé cette frontière jusqu'à la Jordanie, en dehors de notre écran, et on a récupéré ces endroits qu'on appelle la vieille ville, le Mont des Oliviers, et le désert de Judée, qui va jusqu'à la mer morte. Donc, nous sommes à cet endroit bien précis, qui est aujourd'hui vraiment au bas de la muraille de Jérusalem. Donc, nous marchons ensemble, le long des murailles de Jérusalem, et nous voyons la porte de Jaffa, cette belle porte qui a été créée il y a 500 ans à peu près par l'Empire ottoman, et qui est aujourd'hui la seule muraille existante qui entoure toute la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez voir des inscriptions musulmanes. Suleiman le Magnifique ou quelqu'un d'autre ? Exactement, de Suleiman le Magnifique. Il y a son nom qui est inscrit là sur la pancarte, gravé. Et Suleiman a donc créé la porte de Jaffa, mais toute la muraille. Nous voyons aussi un grand minaret qui se cache ici. Aujourd'hui, cet endroit s'appelle la Tour de David. C'est là que j'ai décidé de vous amener aujourd'hui. Et apparemment, tout laisse croire que l'ambiance est musulmane. Sauf que, vous voyez, ces pierres qui sont là par terre dénotent complètement de tout le sol qui se trouve. Et en fait, ce sont des pierres qui sont le haut d'une muraille ancestrale, historique et antique. Vous la voyez, on a fait des fouilles il y a assez longtemps quand même, une trentaine d'années à Jérusalem. Et on a retrouvé que la muraille de Suleiman est en fait positionnée sur cette muraille que vous voyez. Il y en a deux en réalité. Il y en a une qui est byzantine qui date d'il y a 1500 ans et une autre qui est juive qui date d'il y a 2000, qui a un peu plus que 2700 ans à peu près, de l'époque de Christiaou à Mellère. Donc, on a trois couches de murailles à Jérusalem, la juive, la chrétienne et la musulmane. Et voilà, c'est ce qui appelle peut-être aujourd'hui à dire que Jérusalem est la Jérusalem des trois religions. Les trois religions sont belles et bien présentes, même de façon archéologique, sauf que la Jérusalem juive que nous pleurons aujourd'hui est celle du rez-de-chaussée, celle qui était d'origine, celle qui était la première. Et voilà, et tout le monde s'entasse sur Jérusalem avec ses fameux bouchons. Alors, il y a des nombreuses fouilles qui ont été entreprises à Jérusalem essentiellement grâce au Corona. Je dis grâce au Corona parce qu'il y a des millions de touristes qui ne sont pas venus et qui ont permis de déserter ces endroits. Et donc, ça a été l'occasion pour certaines personnes, essentiellement le centre de l'archéologie israélien, de faire des fouilles et de continuer à aller chercher d'autres couches et d'aller chercher d'autres endroits qui n'ont pas été fouillés. Donc, on est vraiment à la tour de David, pardon, Migdal David. Vous voyez, là, on est à l'étage de l'époque des croisés et les tracteurs descendent bien profondément pour aller chercher d'autres traces. On fait attention que, bien sûr, la muraille ne s'écoule pas et on la consolide avec du ciment. Et voilà, là, on se trouve déjà à l'intérieur de ce qu'on appelle la tour de David ou la citadelle de David. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va enlever le nom de David parce que, historiquement parlant, David n'a jamais mis les pieds dans cet endroit. Ça ne faisait pas partie de Jérusalem à l'époque du roi David. David a siégé dans un endroit qui s'appelle Ir David, la cité de David. Et le premier roi juif qui a mis ses pieds ici n'est rien d'autre que le roi Hizkiahou, Ézéchias, qui a construit une muraille, qui a agrandi la ville. Et ça, c'était 300 ans après David. Alors, je vous ai rapporté une petite photo de Carcassonne qui vous montre un château fort et vous allez voir à quel point c'est ressemblant mais on dirait que c'est copie conforme tout simplement parce que les constructeurs de Carcassonne sont les constructeurs de la tour de David et on a ici un pont-levis, on a des tours, on a des douves, d'accord ? Et lorsque vous venez à Jérusalem, eh bien, vous ne pouvez retrouver effectivement, certes, le drapeau d'Israël qui flotte au-dessus de tout ça mais également le pont-levis des croisés qui sont ces mêmes croisés qui ont été en 1099 les vainqueurs de Jérusalem qui l'ont conquis de la main des musulmans et qui l'ont rendu comme une ville fortifiée en rajoutant des fortifications, des murailles et toutes sortes de douves qui entourent la citadelle de David. Voilà le fameux pont-levis qui existe aujourd'hui. D'accord ? Donc, c'est vraiment très ressemblant à Carcassonne et là, on peut visiter ces endroits et les fouilles ont été amenées jusqu'à, en fait, comme vous voyez bien, la roche-mer et donc, on a été au point le plus bas, le plus profond de Jérusalem et à chaque fois qu'on va au point le plus profond, essentiellement, on a la chance de pouvoir retrouver une trace juive comme c'est le cas, par contre, par exemple, de ce bain rituel que vous pouvez voir qui est là et qui est vraiment identifiable grâce à ses escaliers, grâce à son contenu, grâce à sa capacité de recevoir un certain nombre de litres d'eau qui permet de rendre le bain rituel cachère et la purification à Jérusalem est quelque chose de très, très important, essentiellement à l'époque du deuxième temple où personne ne pouvait rentrer dans l'enceinte du temple si ce n'était qu'après avoir rencontré un bain rituel et s'être immergé à l'intérieur pour devenir pur. Bien entendu, les bains rituels sont remplis à l'époque par de l'eau de l'eau venant essentiellement d'une source d'eau ou des pluies qui sont tombées à Jérusalem et là je suis en train de vous montrer un petit peu une maquette qui a été faite pour essayer de pouvoir se situer dans toute la forteresse de la citadelle en dessous du pont du pont levis vous avez bien compris alors la séquence suivante je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau alors à part les bains rituels il y a toutes sortes de personnalités qui sont venues à Jérusalem et qui ont rendu cette ville assez surprenante regardez par exemple à même la roche on a découvert ces escaliers qui descendent et qui sont en fait les restes d'un bassin gigantesque voilà je vous ai mis un dessin et là on descend vraiment dans ce bassin le constructeur de ce bassin dans un instant vous allez pouvoir savoir qui c'est il a laissé sa signature et on reconnaît sa signature grâce à des pierres cadrées que vous voyez sur le mur ces pierres cadrées ont été ciselées et sculptées dans la roche et c'est en fait le roi Hérode alors le roi Hérode est une grande figure de Jérusalem on l'appelle le grand constructeur peut-être si on a le temps tout à l'heure je vous montrerai des séquences animées en 3D de ce qu'a fait le roi Hérode mais on retrouve donc des pierres dans cette citadelle du roi Hérode c'est lui qui a fait ce gros bassin et qui permettait soit de se détendre soit tout simplement de faire des réservoirs d'eau c'est pas très clair comme d'après les archéologues mais on pense que la profusion de l'eau à l'époque était telle à Jérusalem que des millions de personnes venaient dans cette ville et il fallait absolument qu'on soit ravitaillé en eau et donc les ravitaillements d'eau permettaient également de faire ce qu'on appelle des loisirs et des lieux de détente ou tout simplement des jolis endroits tels que c'est le cas des piscines et des bains que vous voyez ici juste en bas de la citadelle donc vous avez tous bien compris que nous sommes dans ce coin de Jérusalem d'accord nous voyons les bains ici c'est la citadelle que Hérode a construit et on n'est pas très loin de ce qu'on appelle le temple de Jérusalem donc le temple de Jérusalem est lui-même entouré par quatre murs d'accord les murs existent encore aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le kotel donc vous avez devant vous l'intégralité du kotel à Maharavi le mur occidental ok nous nous retrouvons ici à la citadelle dans l'ouest de Jérusalem et donc le mur occidental et le mur qui est tourné vers l'ouest il est très grand il fait 488 mètres aujourd'hui vous ne voyez que ce morceau de mur c'est là où on a commencé notre émission l'extérieur du mur est uniquement à cet endroit et les gens qui sont dans la grotte en réalité ils sont sous cet arcade c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous montrer les arcades cet arcade existe encore c'est un fameux pont qui permettait l'accès au Beth Amikdash au temple de Jérusalem donc tout ce système existe encore aujourd'hui d'accord et je vous ai montré les vestiges de la citadelle et je vous ai montré également le souterrain on va dire de ce pont qui permettait non seulement d'amener des gens au temple mais qui était également un grand actuc qui permettait d'amener de l'eau jusqu'au temple de Jérusalem tout ça bien entendu ont été authentifiés par des grandes recherches archéologiques qui ont été faites non pas seulement à Jérusalem mais également à 20 km d'ici et qui nous montrent le système hydraulique que Hérode a créé pour pouvoir alimenter Jérusalem en eau et faire qu'elle devienne la capitale du pays l'endroit si convoité essentiellement par les juifs mais également par les romains qui vont arriver et essayer d'y prendre possession alors maintenant le coeur de notre visite va être surtout lié à un seul endroit donc on a fait des fouilles dans un des endroits de la citadelle et il y a moins de 5 ans cet endroit a été découvert donc je vais essayer de vous le présenter c'est un endroit alors si vous le cherchez il se trouve donc dans la citadelle de David et vous demandez à chercher et à visiter ce qu'on appelle la Kishle Kishle c'est un mot un peu en arabe comme ça et qui veut dire la prison alors vous arrivez on ne voit pas de prison ici c'est tout simplement parce que la prison a été complètement explosée pour pouvoir faire des fouilles on a fait sauter la prison et la prison vous pouvez le voir en tout cas sur cette image elle était cette prison à cette hauteur vous voyez les lettres on voit des lettres ici le F ou le D c'est le niveau du sol de la prison dans un instant vous allez voir les fenêtres de la prison et cette prison était tenue essentiellement par les ottomans et plus tard lorsque l'empire britannique en 1918 prend possession de Jérusalem et du pays et fixe ce qu'on appelle le mandat britannique et bien elle prend possession de la prison et elle va s'en servir elle va faire rentrer à l'intérieur des personnalités dangereuses de Jérusalem donc on a également leur signature elle aussi on va la montrer dans un instant qui sont les dangers de l'empire britannique et du mandat britannique ce sont tout simplement des juifs qu'on appelle les juifs qui font partie des mouvements terroristes pour les anglais alors voilà on s'arrête vous avez il y a une porte ici c'est la porte d'une cellule et dans le mur donc il faut imaginer qu'il y avait une cellule on voit ici un dessin qui a été gravé sur le mur alors pour l'instant peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit je m'avance et je vais vous montrer une photo de ce dessin ce dessin n'est rien d'autre que le logo d'un mouvement qui existe à l'époque dans les années 1920 et qui va perdurer comme ça pendant une vingtaine d'années et qui s'appelle le Edsel le Edsel c'est le l'organisation militaire nationale qui a des armes et qui est illégale en fait par rapport au mandat britannique et pour eux ils ont une seule mission la mission en fait elle est dessinée sur leur logo c'est de récupérer la terre d'Israël dans son intégralité alors il ne se suffise pas à la carte d'Israël qui est ici qu'on peut reconnaître d'accord mais ils ont rajouté toute une partie à droite à droite du fusil et qui est ce qu'on appelle le grand Israël et qui sont en fait les limites bibliques qui sont marquées dans la Torah et qui évoquent le territoire des douze tribus qui a été léguée de Moshé puisqu'on a entamé cette semaine le livre de Devarim et Moshé avant de mourir décrit au peuple juif les frontières des douze tribus donc il y a des gens qui se sont levés au XXe siècle et qui ont décidé de se battre pour récupérer ce qui nous revient de droit ce qui nous est légitime et bien évidemment ils ont été vus comme étant des barbares et comme des terroristes mais pour eux ils étaient juste des gens qui voulaient récupérer leur terre alors on en a retrouvé un et c'est celui qui a dessiné la carte il s'appelle Shmuel Matza et c'est quelqu'un qui est assez impressionnant c'est lui-même qui était dans le Etzel et qui a été incarcéré dans cette prison et qui a gravé son nom Matza on le voit ici en bas et on le voit ici encore là on le voit Matza et qui a gravé son nom sur la prison avec bien entendu le petit logo du groupe auquel il appartenait on voit l'entrée donc de cette geôle et comme je vous ai dit le sol a complètement été implosé on voit les fenêtres qui permettaient de faire rentrer de la lumière dans certaines salles de la prison et bien entendu on voit également certainement les toits avec des croix de givre qui sont des ogives qui sont de l'époque des croisés voilà donc les cellules à l'époque avant qu'on fasse sauter les sols de la prison et ce qui est intéressant pour nous c'est de comprendre que plus on descend dans les hauteurs ou les profondeurs plus exactement de Jérusalem et plus on va retrouver des vestiges donc ce même Shmuel Matsa se retrouvait en fait sur des vestiges qu'il ne pouvait pas les voir mais qui datent bien avant lui là en l'occurrence on a retrouvé vous avez vu je reviens deux minutes je vous remontre voilà vous voyez des trous par terre plusieurs trous qui sont en fait tout simplement dans un instant je vais vous montrer un dessin on pense qu'on a retrouvé un endroit qui est servé à colorer et à teindre des tissus de couleur alors pourquoi c'est si important c'est parce qu'on a des témoignages à l'époque des croisés qui nous disent qu'il y avait quatre juifs qui habitaient à Jérusalem vous vous rendez compte quatre juifs qui habitaient et on nous donne leur confession ils étaient des teinturiers et ils pouvaient donc colorer toutes sortes de tissus et donc un des endroits où qu'on pense que ces juifs se trouvaient c'était au cœur des croisés puisqu'ils étaient automatiquement acceptés et donc dans cette forteresse qui appartenait aux croisés ces juifs étaient protégés voire même conservés pour pouvoir continuer leur présence juive à Jérusalem donc c'est une usine de l'époque des croisés qu'on a retrouvée sous les geôles ottomanes et britanniques on descend encore un peu plus et là cette fois ce que vous avez remarqué et bien ça va nous remonter à 2000 ans en arrière puisqu'on va voir les fondations de la forteresse de Hérode on a dit qu'Hérode avait construit tout un système de protection de la ville pour avoir vu bien entendu sur le temple et bien les voilà c'est les pierres qui sont datées de son époque avec je vous le remontre avec comme vous allez le voir dans un instant les voilà on la voit ici il y a la fameuse pierre cadrée qui symbolise la signature de Hérode et donc retrouver 2000 ans en arrière un endroit et voir les différentes couches de présence voilà on la voit bien maintenant le cadre de retrouver donc toutes ces couches historiques ça nous permet d'avoir une idée claire de la présence et de ce qu'était Jérusalem 2000 ans en arrière et puis ensuite les accumulations des couches jusqu'à l'époque britannique voilà donc ça c'est ce qu'on appelle le quichelet c'est assez intéressant et c'est tout nouveau aussi c'est ouvert au public il est évident qu'à l'époque britannique nous avions le quartier général britannique qui s'appelle le King David que vous voyez ici alors je vous ai mis ces photos pour que vous puissiez comprendre à quel point elles sont totalement aujourd'hui remplies elles sont aujourd'hui comment on dit j'ai oublié le mot caduques Jérusalem s'est développée s'est agrandie nous voyons que le mandat britannique s'est terminé par l'explosion du King David et aujourd'hui voilà une image merveilleuse où on voit de la verdure des arbres des voitures même si les bouchons à Jérusalem sont un peu énervants et bien ce jour nous sommes très fiers de voir que la ville s'est remplie s'est remplie de ces milliers de juifs qui sont venus du monde entier qui sont maintenant aussi également nés dans cette ville et continuent d'y vivre donc on voit le King David ici voilà qui a été fraîchement rénové et qui permet de faire de Jérusalem un endroit assez historique on est revenu dans la citadelle on a les traces à l'extérieur de d'autres endroits tels que une citerne d'eau et aujourd'hui je vous invite également à venir voyons toujours les pierres cadrées je vous invite à venir dans cette citadelle car à l'intérieur tous les soirs il y a un spectacle nocturne il y a deux parties il y a un nouveau spectacle qui est né également donc il y a un fameux spectacle nocturne vers lequel vous pouvez assister là on voit la muraille d'il y a 2000 ans qu'on a retrouvé également de l'époque de Hérode et sur ces vestiges sont projetés comme je vous dis le film moderne avec des chaises sous les endroits qui ont été installés par les croisés les ottomans et d'autres donc voilà c'est un spectacle en plein air vous pouvez voir quelques images du spectacle c'est merveilleux et ça vaut le coup il y a deux comme je vous ai dit il y a deux séances il y a une séance qui est assez générale qui parle de Jérusalem en général avec toutes les couches et il y a une autre séance qui parle du roi David et de de ses époques et de ses épisodes qu'il a vécu donc voilà vraiment je crois que ça vient de Lyon toutes ces images c'est Lyon qui ont participé à faire ce beau cette belle projection je ne vais pas tout vous montrer mais c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche voilà de très très belles images et bien entendu on évoque également l'époque de Salomon et du temple qui permettait d'arriver et de faire amener des milliers de gens également ceux d'Ethiopie puisque la reine d'Ethiopie qui venait découvrir la sagesse de Salomon et qui faisait de Jérusalem l'endroit le nombril du monde et un endroit qui était très central en tout cas pour l'histoire humaine donc ça c'est le spectacle nocturne de la tour de David ne vous trompez pas il y a d'autres spectacles également dans la cité de David donc il faut un peu connaître chaque chose mais enfin si vous vous trompez que vous voyez tout c'est pas grave voilà donc je vous ai mis également pour réserver vos places vous tapez la tour de David et enfin pour bientôt finir notre petit reportage puisque c'est le jour de la destruction et bien il y a un endroit dans la citadelle où on peut voir des catapultes qui sont en fait le résultat on peut dire qu'elles ont été jetées le jour de Neuf Havres il y a à peu près 1953 ans et elles sont là elles sont posées et elles nous montrent qu'aujourd'hui l'heure n'est plus à la destruction mais à la reconstruction certes on n'a pas réussi à tout reconstruire mais on essaye en tout cas c'est vital pour nous de garder et de conserver l'histoire de cette destruction et de se rappeler de tout ce qu'on a passé au fur et à mesure des années des couches des couches historiques pour savoir que lorsque le jour de la reconstruction va arriver bien entendu le but ça sera de se rappeler de toute cette histoire et de ne jamais l'oublier et si on n'oublie pas notre histoire et bien on peut également s'assurer qu'elle ne se reproduira plus jamais et donc souhaiter l'éternité de Jérusalem donc ça c'est les petites choses que j'avais voulu vous faire partager aujourd'hui je vais vous laisser quelques minutes peut-être pour s'il y a des questions en chat et sinon je vous montrerai d'autres choses que j'ai préparé également pour vous il y a surtout des remerciements Dan je crois que bien qu'on ait parlé d'Ishabéa tu as mis l'eau à la bouche à beaucoup de nos amis à qui Israël manque beaucoup Jérusalem en particulier et en plus le Kotel qui est un symbole du temps plus fort comme tu l'as expliqué pour notre histoire en début d'exposé voilà je crois qu'il est temps il serait temps mais je crois que malheureusement on va devoir entendre encore un petit peu que nos amis de France puissent nous rendre visite et puissent se réimprégner un petit peu plus fortement d'Israël et comme je l'avais dit tout à l'heure en tout cas Tishabéa c'est vraiment un point central qui nous permet de pivoter autour de toute notre histoire l'histoire qui est eue avant et l'histoire qui est eue après et surtout l'histoire actuelle que nous vivons depuis 73 ans maintenant et depuis 67 d'autant plus après la reprise de la vieille ville de Jérusalem et la mise en valeur surtout de notre patrimoine identitaire historique et religieux qui est je crois une prouesse extraordinaire de l'État d'Israël qui avait besoin quelque part de montrer au monde qui ne sont pas là par hasard alors à vie on a bien entendu à Tishabéa de nombreux organismes publient des recherches et des fouilles qu'ils ont fait à droite à gauche du Côtel et donc j'ai eu la permission de vous publier les dernières fouilles qui ont été entreprises au tunnel du Côtel c'est un endroit qui est cher à mes yeux et qui dure 5 minutes si on a le temps bien sûr on a encore un petit quart d'heure devant nous donc on a 5 minutes c'est sûr on va vous montrer ça et puis je vais essayer de vous commenter un petit peu ce qu'on a eu la chance de trouver et qui a été publié vraiment la semaine dernière alors ok donc on est au Côtel et comme vous le savez au Côtel il y a ce qu'on appelle le fameux tunnel du Côtel ce tunnel existe depuis 1967 les fouilles ont commencé vous avez ici le directeur des recherches et qui présente cette salle qui est bien connue déjà qui date de l'époque des Asmonéens l'époque de Chanouka c'est avant Hérode et j'arrête un petit peu la vidéo comme ça je peux vous expliquer deux trois choses et donc cette salle a été agrandie un passage a été retrouvé derrière cette salle et c'est en fait c'est un couloir qui nous permet de communiquer avec une autre salle tout aussi grande et qui nous montre des beautés de Jérusalem il y a 2000 ans donc comment on reconnaît cette beauté et ce luxe c'est tout simplement avec la corniche que vous venez de voir on va revenir en arrière voilà vous voyez donc la salle est en fait ornée d'une corniche tout est bien entendu sculpté à la main et cette corniche fait tout le tour de la salle et dans les deux salles elle est présente cette corniche donc elle nous montre que les deux salles datent de la même période et c'est la période en fait romaine qui le temple n'est pas encore détruit les romains sont arrivés en Israël en l'année moins 63 donc il serait une erreur de croire que lorsque le temple a été détruit les romains venaient d'arriver les romains sont déjà bien présents ils sont bien installés leur but est certes d'essayer de changer la population juive d'essayer d'influencer leur culture et leur religion mais également de gagner du terrain pour ouvrir le Moyen-Orient et accéder à tous les trésors économiques tels que le tissu au Moyen-Orient les épices les parfums et toutes sortes de choses une des choses qu'ils ont retrouvées c'est une fontaine une fontaine d'eau donc une fontaine là c'est complètement on va dire détente et très très éloignée du besoin religieux des Mikvahot et donc cette colonne que vous voyez ici a un trou et du trou sortait de l'eau qui coulait et qui permettait de faire un endroit très joli avec une piscine qui recevait cette eau à l'intérieur du trou on a retrouvé du cuivre qui permettait en fait la canalisation vous voyez une très belle fontaine et qui permettait de montrer à quel point la richesse de Jérusalem d'un point de vue architectural en tout cas mais également du point de vue de l'eau nous montrer toute cette définition et les caractères huppés de Jérusalem à l'époque des Romains donc retrouver ça c'est géant ça nous montre la richesse de Jérusalem et ça nous montre aujourd'hui que le peuple juif qui est en désolation à ce jour en fait comme vous le voyez cette fontaine à l'époque elle était en réalité l'arrivée d'eau qui permettait d'avoir un miguet donc ce miguet a plus de 2300 ans et ce miguet a été annulé pour pouvoir construire cette salle et la transformer en fontaine d'eau donc c'est un bain rituel un des nombreux bains qui a été retrouvé et qui permet de laisser la place au monde romain à la culture romaine de faste de luxe de richesse qui est si contraire en fait à Jérusalem et à ce qui se passait de l'autre côté du cotel pour les juifs bien entendu on le sait la destruction du temple a été essentiellement causée par ce manque d'équilibre entre le côté matériel et le côté spirituel entre la proximité au monde romain essayer de vouloir plus ou moins s'approcher des cultures étrangères au judaïsme et de faire en sorte qu'on puisse peut-être jongler entre les deux alors les vestiges nous montrent que ce n'est pas possible et qu'il faut garder une ligne directrice droite entre Jérusalem et Rome il faut choisir et on peut prendre beaucoup de cultures mais il faut les faire passer dans le prisme de la Torah de nos sages qui nous ont permis de rester en vie en tant que peuple juif aujourd'hui et de survivre en tant que nation même si nous n'avions pas notre terre aujourd'hui nous avons notre terre et il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs alors pour terminer j'aimerais vous montrer cette belle photo qui est peut-être le message que j'aimerais finir pour vous aujourd'hui alors ça on va terminer avec ça voilà cette photo que j'aimerais tellement rendre public aujourd'hui cette photo qui nous montre qu'il y a peut-être dans la presse un grand décalage entre ce qu'on appelle le monde orthodoxe et le monde nationaliste des soldats ou des gens qui construisent le pays mais non sur le terrain il n'y a pas de différence et au contraire au contraire on peut très fortement peut-être faire comme ces deux jeunes gens qui sont au côté et qui se reposent l'un sur l'autre et qui peuvent dormir tranquillement alors on dit que le gardien d'Israël ne dort jamais bien entendu on parle du gardien qui est notre gardien qui nous a protégés pendant ces 2000 ans et même si la presse essaye de de faire une scission aujourd'hui entre ces deux mondes entre le monde orthodoxe le monde de l'étude le monde de la Torah et le monde de l'armée le monde des gens qui travaillent et le monde peut-être je n'aime pas dire ce mot non religieux il n'est rien de tout ça il n'est rien de tout ça il y a des gens une photo de Pourim qui a été magnifique pour moi dans laquelle on voit que les gens peuvent vivre les deux ils peuvent vivre le rêve juif à savoir de revenir sur sa terre de défendre cette terre d'améliorer le côté spirituel de cette terre et ensemble main dans la main on n'a pas besoin de faire des scissions et de se haïr mais au contraire grâce à l'unité et l'unisson même si on est différent pouvoir réussir à rester unis et donner le meilleur de nous-mêmes en tout cas pour Jérusalem pour le peuple d'Israël sur sa terre mais également dans le monde entier voilà ce que je voulais vous dire la petite idée sur laquelle j'aimerais finir vous envoyez plein de bénédictions de Jérusalem la bonne santé en ces temps de Corona bien entendu à la mémoire de tous les gens qui nous ont quittés mais également pour tous ceux qui ont réussi à vaincre cette maladie j'espère que ça sera très bientôt derrière nous et qu'on pourra nous retrouver nous embrasser nous voir et faire toutes les choses qu'on aimait tant faire tant faire ensemble visiter Jérusalem visiter le pays et qu'on puisse vous rouvrir à nouveau les frontières de notre beau pays et découvrir le nouvel endroit tant désiré en cette journée le temple de Jérusalem où on pourra tous se réunir Amen Merci beaucoup Dan c'était passionnant je voudrais vraiment laisser de façon très rapide la parole à Naftali et à Yasmine pour vous dire au revoir parce qu'on va se quitter pour un bon mois et demi et vous allez nous manquer donc j'espère qu'on va vous manquer on a travaillé autant qu'on a pu durant toute cette année pour essayer d'être le plus le plus à votre écoute de répondre le plus à vos besoins je crois que la présentation de Dan est tout à fait l'illustration de cette volonté de vraiment d'amener Israël dans votre salon de vous faire battre à l'unisson au rythme d'Israël et de Jérusalem c'était vraiment un plaisir un plaisir de se revoir très bientôt donc Naftali et Yasmine si vous voulez une petite phrase de Merci à toi Yasmine merci à tous nos auditeurs merci à tous nos conférenciers on espère vous revoir en bonne santé comme nous l'a souhaité tout à l'heure Dan bonne fin de jeûne pour tous les jeûneurs à Jérusalem il nous reste encore 1h20 1h25 en France je pense un peu plus et donc bonnes vacances et on espère vous retrouver tous à la rentrée Yasmine voilà donc je voulais remercier tout le monde d'être présente tout au long de cette année aussi encore et voilà merci Dan merci Avi merci Naftali merci à tous nos auditeurs pour tous les compliments que je reçois et par chat et par et par par message par mail merci beaucoup c'est très important pour nous d'ailleurs je vous ai laissé sur le chat un link si vous voulez nous donner votre avis sur les conférences en général si vous avez des sujets des rencontres que vous voulez pour l'année prochaine je pense qu'on va maintenir encore le zoom à la rentrée donc si vous avez des propositions des suggestions vous êtes tous vous êtes tous invités à nous à nous soumettre par via ce lien et voilà et Tom Kahl merci à tous j'avoue à toi à bientôt merci beaucoup bye